On a créé cette vidéo au cas où tu aurais encore un peu de confusion sur le vocabulaire qu'on utilise lorsqu'on manipule des polynômes. Et d'ailleurs je vais commencer par ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire un polynôme ? Plusieurs nômes. C'est une somme de monômes. Et qu'est-ce qu'un monôme ? Un monôme, ça ressemble à ça. A x à la puissance n, où n est un entier naturel. N, ça peut être 0, 1, 2, etc. Et A est ce qu'on appelle un coefficient. Coefficient. Donc c'est un nombre qu'on connaît. Et x, c'est notre variable. On appelle ça une variable. Et donc ça, c'est un monôme. Et donc attention, n doit être un entier naturel. Donc par exemple, x à la puissance moins 1 demi plus 1. Attention, ce n'est pas un polynôme. Parce qu'on a un exposant ici qui est moins 1 demi. Une puissance de moins 1 demi. Ou par exemple, encore, j'ai y racine de y moins y carré. Donc ici on a un monôme, moins y carré. Mais ici, ce n'est pas un monôme. Car on a y à la puissance 3 demi. Et donc y racine de y moins y carré, ce n'est pas un polynôme. Donc voilà, j'espère que tu as compris ce qu'est un polynôme. C'est une somme de termes qui ressemble à ça. Qui ressemble à un coefficient. Donc un nombre qu'on connaît. Fois x à la puissance d'un nombre entier positif. Alors maintenant, on va préciser ces mots de vocabulaire. Quel est le degré de ce polynôme-là ? Là, on t'a donné un exemple de polynôme. Donc ça, c'est même ce qu'on appelle un trinôme. Parce qu'il y a 3 termes. Et on te demande quel est le degré de ce polynôme. Et bien il faut regarder la puissance la plus élevée. Le terme qui est en x à la puissance n. Où on a le n le plus élevé. Et donc là, on a un polynôme de degré 2. Et pourquoi c'est important de connaître le degré du polynôme ? Parce que ça permet d'identifier le terme qui va dominer les autres. lorsque x va être un nombre négatif ou positif très grand. Et ça nous donne l'information, lorsqu'on combine là avec le coefficient de ce terme. Donc ce 3 ici. Lorsqu'on connaît ce coefficient du terme ayant la puissance la plus élevée et cette puissance-là. ça nous donne l'information sur comment la fonction se comporte lorsque l'on va vers moins l'infini ou vers plus l'infini. Et à quelle vitesse on va avoir une croissance ou une décroissance de notre fonction polynôme. Donc le degré c'est important, ça nous donne des informations qui nous seront utiles. Et maintenant, quels sont les termes de ce polynôme ? Alors j'ai déjà utilisé ce mot plusieurs fois, les termes de ce polynôme-là. Donc là on a trois termes, on a trois monomes en fait. Donc j'ai le terme 3x², le terme moins 8x, et il y a un terme un peu spécial ici, 7. On l'appelle le terme constant celui-là. Le terme constant. Très bien, et pour les autres termes, les termes qui ne sont pas le terme constant, donc 3x² et moins 8x, chacun de ces termes a un coefficient et un exposant. Et qu'est-ce qu'on veut dire par coefficient et par exposant ? Donc le coefficient de chaque terme ici, c'est ce qu'il y a devant le x. 3 dans le cas de 3x² et moins 8 dans le cas de moins 8x. Donc voici le coefficient de chacun de ces deux termes. Et l'exposant, il est où ? C'est la puissance à laquelle on porte x dans chacun des termes. Donc 2 ici et 1 ici. Le 1, il n'est pas écrit explicitement, mais il est là. Et donc ici on a un exposant de 2, et ici on a un exposant de 1. Donc voilà ce qu'on veut dire par exposant, c'est la puissance à laquelle on porte le x dans chaque terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre déjà ce qu'est un polynome et ce qu'on veut dire par degré, terme, coefficient et exposant.